Les économistes atterrés forment un collectif qui discute des alternatives aux politiques économiques européennes mises en place actuellement. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées socialement produites dans un pays, une année donnée ou un trimestre donné. Donc, il y a des mots importants, une valeur ajoutée, c'est-à-dire que chaque entreprise, pour chaque entreprise, on évalue sa valeur ajoutée, c'est-à-dire le total de ce qu'elle a produit en plus des consommations intermédiaires qu'elle a consommées. Et les valeurs ajoutées, par définition, c'est la somme des salaires, des profits et des impôts. Et le total du PIB, c'est d'une part le total de la production d'une année donnée, d'autre part c'est le total des revenus, et puis ensuite, c'est le total de ce qui est consommé ou de ce qui est investi. Naturellement, il y a dans le PIB socialement produit, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'activités ne sont pas comptées comme des activités sociales. Par exemple, le fait de s'occuper d'un enfant, ce n'est pas une activité sociale, si c'est les parents qui le font, c'est une activité sociale, si effectivement l'enfant est confié à une assistante maternelle ou à une crèche. Donc, les activités ménagères ne sont pas comptées dans le PIB parce que ce n'est pas des activités sociales et donc c'est une limite du PIB. Autre limite, c'est une somme marchande et on ne tient pas compte du tout de l'utilité du produit. Donc, par exemple, vous avez un accident de voiture, il y a un blessé qu'il faut soigner, il y a deux voitures qu'il faut réparer, ça augmente le PIB parce que dans le PIB, il y a les dépenses de santé et il y a les dépenses de voiture. Donc, le PIB apparaît plus élevé que s'il n'y avait pas eu cet accident de voiture. Donc, le PIB, c'est un indicateur frustre de ce qui est de l'activité du pays.